Île de Caine, Pacifique Sud, 1h15 du matin. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Let's Play, et pour cette fois on va regarder loin, loin derrière, on est sur PlayStation 2, on est vraiment sur PlayStation 2, pas sur un émulateur, pour jouer à l'un de mes jeux préférés de la console, même l'un de mes jeux préférés tout court. Alors que des éléphants ailés, qui sont des gardes, se sont fait assommer. Voici donc, surgissant de la nuit, Sly Cooper, le voleur. Et donc on va jouer au 3ème jeu, on n'a pas joué au 2ème, je n'ai jamais joué au 2ème d'ailleurs, qui tous les deux sont sortis sur PS1 il me semble, sûr pour le 1er, quasiment sûr pour le 2ème. Et dans mon enfance, je n'ai joué qu'au 3ème, et c'était un gros, gros coup de cœur ce jeu, parce que c'était le premier jeu qu'on a lancé sur la console, sur la PS2, avec mes sœurs, et on a eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Et donc, bon, ce sera donc le let's play détente sur la chaîne, parce que je voulais me faire plaisir, parce que c'est un jeu évidemment que je connais assez bien, je l'ai fini plusieurs fois. Mais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fini. Et, bon, mine de rien, c'est pas si détente que ça au niveau de l'enregistrement, parce que, là je vais commencer une nouvelle partie, normalement j'ai commencé une autre sauvegarde il y a quelques jours, en enregistrant d'une certaine façon. Et, bref, j'ai dû faire des recherches pour enregistrer dans de meilleures conditions, et surtout faire une, comment on appelle ça, un désentrelacement plus propre, bref, des trucs techniques. Donc, je dois recommencer, quel dommage, je dois recommencer l'enregistrement de deux épisodes d'un jeu que j'adore, quelle torture, on va donc commencer une nouvelle partie. Bon, j'étais pas allé très très loin, on va même effacer la première, puisqu'elle ne sera plus jamais utilisée. Et commencer donc, continuer d'ailleurs cette opération que nous avons vue commencer, il y a quelques instants. Ça y est, Sly, le clan est en position, prêt à t'aider et à accéder au caveau. Pour le reste des opérations, nous t'appellerons la boule. Reçu, Bentley. J'amorce mon approche. Je devrais pouvoir passer facilement au-dessus des murs de la forteresse. Vérifie si tout le monde est prêt. Bien reçu. Artilleur, t'es sûr de pouvoir tirer ? Je fais de mon mieux. Excellent ! Et les commandés, en position. Un kit de sauvetage ? Toujours prêt ! C'est admercible ? Festival, baby ! Télépatie ? Réconne en arrière. Parfait ! Ça va être le coup du siècle ! Et la boule est en action ! Oui, allez, on roule ! Oh, fantastique. Ah non, oui d'accord. Il faut que je refasse les réglages que j'avais fait au niveau des commandes. Puisque là, en inversé, finalement, c'est ce qu'il y a de plus standard. On regarde en haut, ça va en haut. On regarde en bas, ça va en bas. Ah oui, les joysticks. C'est bon, tout est OK. Alors au niveau des options, je n'ai pas pensé à vérifier ça au niveau du son. On a... Ah non, c'est bon, c'est resté. Volume de la musique et des effets. Ah non, la musique, c'est plus fort que les effets. Hein ? Hum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je n'ai pas pensé à regarder si les voix étaient incluses dans le son des effets ou si elles étaient à part et qu'on ne pouvait pas les régler. Bon, je vérifierai. Donc nous y sommes. Oui, donc vraiment, let's play très rétro parce qu'effectivement, on est vraiment sur la PS2. Et j'enregistre même avec un vieil appareil de capture parce que celui que... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais... Celui que j'utilise maintenant, évidemment, il n'enregistre que par une entrée HDMI. Donc j'avais un convertisseur pour les premières versions des deux premiers épisodes. Et au niveau de la vidéo, parce que bon, le signal de ces consoles-là à l'époque, c'était des vidéos entrelacées. Et le désentrelacement fait par mon convertisseur n'était pas top. Donc finalement, il y a une étape supplémentaire que je devrais faire pour pouvoir faire le montage des épisodes. Petite conversion. Bon, bref. On n'entre pas trop dans les détails. Et maintenant, c'est... Le câble relié à ce vieux camion devrait faire l'affaire. Maintenant, c'est détente totale. On se relaxe. On est avec Sly Cooper. Agent Coqueluche, en position pour un décolleur 86. A vous. Je les vois. Oui, effectivement, il y a d'autres gardes inatteignables pour nous. La boule ne roule plus. Il y a un obstacle. Je m'en charge. Le premier est loin. Le deuxième est neutralisé. Le troisième est en haut. Roule, ma boule. À vous. Quelle dextérité. Agent Vieille-Pierre, viens-toi près. Je vais essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a là-haut. Mais on ne voit pas grand-chose pour le moment. Ok. La boule demande une porte à l'agent Monarque. À vous. Lancement. Attention. En effet, ça crétire. Grosse précision avec une fusée. Ah oui, il y a un truc qui ne marche pas, c'est les vibrations de la manette. C'est vrai que celle-là fonctionne bien, mais elle ne vibre plus. Ça ne va pas me poser de problème en général. Et en général, je m'en fiche des vibrations de la manette. Mais en effet, pour une phase très précise, qui est assez rare dans le jeu, ça va peut-être me gêner un tout petit peu, mais ce n'est pas grave du tout. Normalement, j'en ai une autre qui fonctionne au niveau des vibrations, mais au niveau du joystick ou des flèches, je crois qu'elles fonctionnent moins bien. Attention, la boule est près du labo. Agent Nemo, es-tu prêt ? Par contre, chargé. Donc peu importe. Oh, déjà des pièces incroyables. C'est le début de la richesse. Agent Nemo, en place ! Premier neutralisé. Je vois les deux champs de force. Beau travail, Nemo. Et ton service ? Quelle équipe ? Comment va ta femme, Richard ? Très bien, docteur M. Merci de me le demander. C'est gentil. Et ton fils ? Comment s'appelle-t-il ? Mike ? Mark, monsieur. Il va bien aussi. Dommage, tu ne les reverras plus jamais. Quoi ? Je crains d'avoir mis du poison dans ton verre. Désolé, Richard, mais je ne tolère pas la médiocrité. Tu aurais dû changer le code de sécurité immédiatement après avoir installé le nouveau système. Ça n'arrivera plus, c'est vrai. C'est vrai, car tu vas mourir. Merde ! Ouais, une fuite d'eau dans le labo ? J'arrive tout de suite. Oh ! Il nous faut quelqu'un d'autre pour l'ascenseur du labo. Richard, j'ai viré. Le caveau des coupeurs est juste derrière ces câbles. Je te rejoins pour récupérer le butin. Terminé ! Bon, ça va, cela y a pas l'air trop choqué alors que ce qu'on a vu était horrible. Non mais franchement. Ne pas changer le code de sécurité après avoir installé le nouveau système. Franchement, t'abuses, Richard. Bon, sinon, il y a du boulot. Il y a une place qui vient de se libérer, en effet. Bref, charmant patron. Cette voix. Alerte, intrusion. Attention, gros code. Un, deux, trois. Sécurité maximale. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Cooper. Non, tu dois être Sly, Cooper. Le nouveau gardien de la serpe. J'ai tant attendu ce moment. Ce caveau appartient à la famille Cooper. Vous êtes en tort. Non, petit naïf. Tu es en tort. Cette île m'appartient. La forteresse est à moi. Tout est à moi, ici. À moi ! La clé du caveau aussi. Donne-moi la serpe. Désolé, c'est un héritage. Va en acheter une dans un magasin de souvenirs. Vite, rejoignons les autres. Suis-moi. Sa tête se branche à sa machine comme un câble USB. Le trésor des coopers est à moi ! À moi ! C'est plutôt astucieux. Bizarre mais astucieux. Ça lui donne une tronche de grille-pain mais bon. Ah ! Oups ! Super ! Un saut super facile. Bon, Sly arrive à marcher sur les cordes mais pas à nager par exemple. Bizarre. Comment tu sais ça ? Y'a rien qui s'effondre. On y est presque ! Lâche mon pote. Aïe. Ok. Oh bah ça va, il fait pas si mal. Ah ou. Ah ça va, il est grand mais il tape pas fort. Laisse tomber ! Sauve-toi ! T'as faim, hein ? Prends ça ! Sly, non ! Tiens bon, Sly ! Tiens bon ! C'était comme ce qu'on racontait. Ta vie défile vraiment devant tes yeux. Tout y était passé depuis ma plus tendre enfance. J'étais issu d'une famille où on était voleurs de père en fils. Et mon père allait me transmettre son savoir. Mais la vie m'a joué un mauvais tour. Un gang sans pitié a attaqué notre maison et m'a volé mon enfance. L'orphelinat dans lequel j'ai atterri aurait pu être pire. C'est ici que j'ai rencontré mes amis de toujours. Bentley, qui depuis le début a été le cerveau, et meurait les bras. On est devenu inséparable. Et au fil des ans, nos compétences, notre assurance et notre réputation de voleur ont grandi. On pensait que notre bonne étoile ne nous quitterait pas, et que la chance ne tournerait jamais. La chute a été rude quand ça a commencé à sentir le vinaigre pour nous. C'est alors que j'ai rencontré ce gars, Max Winnie, qui prétendait avoir fait les 400 coups avec mon père. Ils avaient parcouru le monde entier, et dérobé des objets d'une valeur inestimable. Max Winnie m'a ensuite appris l'existence du caveau des coupeurs. Apparemment, mon père, comme tous ses ancêtres, avait caché son butin dans un lieu tenu secret. Chacun contribuait ainsi à faire grossir le trésor caché derrière une porte qui, au dire de Max Winnie, ne pouvait être ouverte que par un coupeur. On a décidé de suivre les indices de Max Winnie et de partir pour l'île secrète où se trouvait le caveau. À notre arrivée, on a découvert qu'un individu du nom de Dr. M nous avait devancés. Apparemment, il essayait depuis des années d'entrer dans le caveau, et chaque tentative manquée l'avait rendu un peu plus frustré et parano. Il s'était fait construire une véritable forteresse, réputée aussi imprenable que Fornox. Il allait nous falloir beaucoup de précision et d'imagination pour y entrer, et surtout un véritable arsenal d'experts voleurs. Ça n'allait pas être facile de rassembler autant de talents. Mais, pour entrer dans le caveau des coupeurs et prendre mon héritage, j'étais prêt à payer le prix. Et voici donc pourquoi nous sommes ici. Voici comment tout va se terminer. Enfin, on a commencé à la fin. Et c'est typiquement ce genre d'histoire. On a une situation dont on ne comprend pas grand chose, et on explique comment on est arrivé là. Bon, on n'a pas fait l'arrêt sur image en mode, oui, oui, ça, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment je suis arrivé là. Eh bien, voilà comment ça a commencé. Et en plus, on a le résumé des jeux précédents, parce qu'effectivement, tout a commencé avec trois membres dans la bande. Sly, Bentley, Murray. Et on va voir un petit peu comment le recrutement de toute l'équipe qui est partie à l'assaut de la forteresse a commencé. Mais d'abord, on doit passer par la salle d'entraînement. Si on veut vider le caveau des coupeurs, il faut une technique de vol parfaite. J'ai déniché cet endroit pour qu'on s'entraîne. J'imagine que ces leviers activent les différents simulateurs ? C'est vrai ! Chacun permet de lancer un cours de grand banditisme. Je vais dans la salle de contrôle et on va pouvoir commencer. Balance la sauce, je suis prêt. Oui, mais vite, parce que moi je veux jouer. Ok, tous les grands voleurs ont un point commun. Une tonne de fric ? Non, ils ne se perdent jamais. Le joystick analogique droit te permet d'inspecter la salle d'entraînement. Essaie de trouver les marqueurs du clan Cooper que je projette. Wow, très dur. Bien, maintenant appuie sur le joystick analogique gauche pour activer un point de passage. C'est pratique. Oui, ces marqueurs holographiques sont très pratiques pour trouver ton chemin. Tu as vu comme le logo se calpile au bon endroit ? Appuie plusieurs fois sur le joystick analogique gauche pour t'entraîner et bien piger. Bon, dirige-toi vers les points de passage. On va passer à la phase 2. J'ai programmé une nouvelle destination pour cette mission. Appuie sur la touche L3 pour... Parfait ! Bon, tout le monde sait que le toit est le meilleur ami du voleur. S'il ne se casse pas le cou en essayant d'y monter... Ça ne devrait pas poser de problème à un athlète comme toi. Appuie sur la touche X pour sauter. Puis appuie encore quand tu es en l'air pour exécuter un double saut. Oui, c'est vrai que dans ces entraînements, on a totalement volé le quatrième mur. Avec aucune intention de le rendre. Très bien, Bentley. Et après ? Comme tu le sais, il est très utile de surveiller les gardes depuis les toits. Mais il faut pouvoir les regarder. Laisse-moi deviner, j'utilise le joystick analogique droit. Ouais ! Essaie de trouver le marqueur que je projette en bas. Bien ! Maintenant, regarde sur le poteau. Je projette un autre marqueur. Cool ! Maintenant, sers-toi de tout ça pour trouver les points de passage restants. Facile si tu les actives avec le joystick analogique gauche et jette un oeil autour. Bon, je pense qu'on a compris le principe. Et il faut y aller en plus. Oui, bon, allez, on y va. Bien ! Un de moi ! Et en plus, ces entraînements-là sont obligatoires. Pour vraiment apprendre les bases les plus basiques. Bien joué, Sly ! Tu as réussi ! Tu es prêt pour le plus vicieux des tests d'orientation ! Ouais ! Première mission terminée ! Bravo ! Bon, là, c'est un peu plus utile. Tu as appris beaucoup de choses en lisant le Volus Stratonus. C'est un monument, ce bouquin. Voyons si tu as bien appris ta leçon. Regarde les points sur ce cas. Tu peux atterrir dessus aussi légèrement qu'une plume avec ton seau en flèche du ninja. Facile ! Je n'ai qu'à sauter et appuyer sur la touche cercle. Exact ! Essaie d'atteindre l'autre plateforme. Ouais, les doubles sauts, c'est bien. Un seul saut, c'est un peu juste. C'est pas mal, Sly ! C'est une deuxième nature chez moi. Ouais, mais que dis-tu des endroits étroits ? Essaie de passer par la petite ouverture dans ce mur. Appuie sur la touche cercle quand tu t'apprêtes à ramper. Allez, soldats, on avance. Bien joué, Sly ! Tu fais honneur au nom des coupeurs ! Ah bah c'est bien, c'était facile. On a fini ici. Il est temps de sortir et de lancer l'opération. Et c'était surtout rapide. Bon, il y en aura d'autres. On n'en aura pas forcément besoin, mais bon, c'est rigolo. Et ça compte pour le 100% en plus. Je sais plus exactement ce que ça rapporte de tout finir à 100% à part la satisfaction personnelle d'avoir réussi le 100%. Mais bon, voilà, ce sera surtout au début qu'on fera ça. Et après, on pourra effectivement se balader comme on voudra et on pourra détrousser des gardes. Important ça aussi. On va commencer la première opération, le premier épisode même, du jeu Terreur à l'Opéra. Pénétrer dans un caveau de cette envergure est réservé à des cambrioleurs de haut vol. Un groupe de spécialistes, chaque membre y apportant son talent. On avait vraiment besoin de meurer. Non seulement il nous manquait en tant qu'amis de longue date, mais sa force brute nous avait sorti de pas mal de situations difficiles par le passé. Quand Bentley s'est fait blesser lors de l'affaire Clockwork, Murray a culpabilisé et a fini par quitter l'équipe. On a essayé de le consoler, mais il avait besoin de prendre du recul. Il nous a annoncé qu'il voulait trouver son centre spirituel. On a appris plus tard que Murray se trouvait dans le bush australien, où il étudiait un art mystique appelé l'oniritan avec un gourou aborigène. D'après les rumeurs, les choses allaient plutôt bien, et son maître l'avait même envoyé se balader un peu partout dans le monde pour peaufiner sa formation. On l'avait vu dernièrement à Venise-la-Belle, en Italie. Mais ce qu'il faisait là-bas restait un mystère. Il fallait espérer qu'il ne se frotterait pas au parrain local, Octavio. En grandissant, ce mec était devenu une célébrité dans son quartier. Tout le monde aimait l'écouter chanter. Il allait devenir le prochain grand ténor. Mais alors que sa carrière commençait à décoller, les goûts musicaux avaient changé. Tout le monde ne jouait plus que par le rock, et plus personne ne voulait d'opéra. Il s'était accroché à quelques fans, et c'était ses mafieux qui l'avaient initié aux affaires. Mettre le nez dans les affaires de ce type était dangereux, mais ça valait le coup d'essayer pour retrouver Murray. Sly Cooper et le gang dans... Terreur à l'opéra. Ah, c'est plutôt bien traduit, parce que dans les dessins animés, quand on avait des écrans-titres comme ça, des fois ça pouvait totalement changer. Bon, après, quand on était gamins, on ne parlait pas bien anglais, donc on s'en fichait. Enfin, on ne le voyait pas, quoi. Venise, Italie, 4h36. Voilà donc notre premier terrain de jeu. Notre premier vrai grand terrain de jeu, on va dire. Parce qu'on a techniquement fait le prologue et la salle d'entraînement. Mais voilà dans quel environnement on va se promener. On ne va pas trop se promener, parce qu'on va quand même aller à l'essentiel pour ce premier épisode de la chaîne YouTube, de la série sur la chaîne YouTube. Oui. Il y a une distinction à faire entre l'épisode de moi et l'épisode dans le jeu qui se passe entièrement à Venise. Bref. Alors, nous avons Sly qui est le seul personnage jouable pour l'instant, puisqu'on a une petite mission à faire pour véritablement lancer l'épisode. Et on a toujours accès à ce site, VoleurNet, qui permet d'avoir des gadgets et donc d'avoir des capacités supplémentaires. Par exemple, Bentley pourra avoir des réveils qu'il pourra lancer pour distraire les gardes. Il y a l'écran de fumée pour Sly qui est quand même assez pratique, qu'on va acheter assez vite. Alors, 200, c'est que dalle. Ça va être atteint assez vite. Mais bien sûr, plus on va avancer, plus les améliorations seront nombreuses et chères, évidemment. Sympa. Sympa. Le gars suppose direct que son pote a continué à être un criminel et que s'il avait de Venise, il va forcément s'attirer des ennuis avec la police. Ah bah bravo, hein. Alors que justement, il a changé de vie. Alors, est-ce qu'on a un garde qui peut servir de cobaye dans les parages ? On va lancer la première mission très bientôt, bien sûr. Alors, certains gardes vont nous intéresser plus que d'autres. Celui-là, par exemple, non, parce que sa poche ne brille pas et son collègue... J'ai l'impression que sa poche ne brille pas non plus. Attends, il y a moins de gardes au tout début. C'est une fois qu'on a fait la toute première mission qu'il y en a plus, c'est ça ? Parce que normalement, il y a des grands costauds qui patrouillent en bas. On les a aperçus en plus tout à l'heure. Ah d'accord. Mais bon, effectivement, si on veut s'acheter nos gadgets, on va avoir besoin de se faire un petit peu d'argent. Bon, lui, c'est bon, il n'a plus de sous dans les poches. Ah, toi, t'es plus riche. Mais t'es pas assez riche quand même. Dégage. Ah, ça, c'est bien. Des gens qui cachent leurs sous dans les antennes. C'est pratique, ça. Mince, je ne peux pas donner un exemple ? Alors, après, des exemples, on aura le temps d'en voir, bien sûr, mais... Sérieux, je n'ai pas de chance pour cette fois. Ah, quel dommage. Oh, bon sang. Ah, pour info, c'est vrai que... Alors, vraiment, l'enrichissement sur le dos des gardes, je ferai essentiellement ça entre deux épisodes. Et pas forcément entre tous les épisodes parce que ça peut aller assez vite. La première sauvegarde, justement, je m'étais amusé à... Appuie sur la touche L3 et dirige-toi vers le point de passage. Il est temps de se mettre en route. Oui, merci. Donc, oui, avant que je parte faire mes expériences pour avoir... la meilleure formule pour avoir des vidéos pas trop moches, je me suis un petit peu amusé après mes deux premiers épisodes version 1 à justement me remplir un petit peu les poches et je suis monté jusqu'à 2500 pièces d'or. Donc, oui, effectivement, ça peut monter assez vite. Donc, c'est pas trop galère de rassembler les sous pour acheter des améliorations. C'est pour ça que c'est quand même bien de le faire au fur et à mesure. Comme ça, on ne se casse pas trop la tête. Mais effectivement, on va privilégier les missions. On va donc chercher des infos sur Moret. C'est l'énorme dôme. C'est le commissariat de Venise. Les flics du coin ont l'air d'être des sacrés crâneurs. Je crains que le combat n'est pas d'ici. Don Octavio et le maître à bord. Ce sont ces forces de sécurité qui patrouillent, pas les flics. C'est clair. Hum. J'ai trouvé un moyen d'entrer. Ce dôme est entièrement lisse. Il est impossible de l'escalader. Or, allez. Il y a toujours une solution. Quel pessimisme, mon cher. Alors, petite info rapide, ma PS2 est un petit souci au niveau du couvercle. Parfois, il a l'impression que... Enfin, la console pense que le couvercle n'est pas fermé alors qu'en fait, si. Et il arrive qu'elle perde le disque, en fait. En tout cas, qu'elle... Elle n'envoie pas au loin, je vous rassure. Mais... Elle arrête de lire le disque. Et donc, des fois, il est possible qu'on ait des petits problèmes, que le jeu s'arrête. C'est pas grave, il y a juste à rappuyer dessus ou à poser un bouquin sur le couvercle et ça repart. Bien joué, collègue. J'ai les plans du système de ventilation devant les yeux. Je devrais réussir à te guider jusqu'à la cellule. C'est vraiment... C'est vraiment le truc fait avec les moyens du bord, avec les vieux trucs qui fonctionnent à moitié, maintenant. Mais qui fonctionnent. Hé, Noray, c'est toi. Meray, ce nom me donne envie de vomir, mec. Cooper, tu manques pas d'air de venir jusqu'ici. Dimitri, ça fait un bail. Je vois qu'on est toujours en tôle. Et toi, t'es toujours aussi marrant. Arrêtons de jouer sur les mots et parlons à faire. On cherche son copain Meray, hein ? Désolé, mais je préfère que tu te fasses pécho. Garde ! Politiens ! Attends ! Je dois trouver quelque chose pour le tenir tranquille. Je pourrais essayer de... Réponse carrée, le menacer. Réponse triangle, le flatter. Réponse cercle, faire un marché. Et je connais la bonne réponse. Quelle surprise ! Si les flics me mettent le grappin dessus, qui va te faire sortir d'ici ? T'arriveras peut-être à ouvrir cette porte, mais les flics vont rappliquer et me choper à la sortie. Après, je vais en prendre pour longtemps. Alors oui, bien sûr, la bonne réponse était faire un marché. Il a raison, ça va pas être facile de le faire sortir de là. Il me faut un plan. Je pourrais peut-être nous déguiser en policier et filer. Distraire les flics pour qu'ils s'enfuient. L'emmener dans les conduits d'aération. Bon. On n'a pas de costume de policier, donc bizarre comme idée. Alors, il faudra en voler peut-être. On est sûrement dans les parages. L'emmener dans les conduits, je pense pas qu'il passe. On va donc... Enfin, cela, il va donc distraire les flics pour que Dimitri s'enfuit. Et si je faisais diversion pour protéger ta fuite ? Une fois qu'ils seront tous dehors à me tirer dessus, tu t'esquives, sans problème. Voilà un plan qui me plaît. Dimitri est libre et Cooper se fait griller. La clé de la cellule est dans le bureau de la chef. Ok, super. Cette serrure ne devrait pas poser de problème. Je vais pouvoir l'ouvrir à la main. Sors-moi de là et je t'aiderai à trouver Murray sans problème. Ne te fais pas remarquer par les flics, mec. Ce sont pas des enfants de cœur. Ok, bon. Une récompense, des pubs pour des pizzerias. Enfin, une pizzeria. C'est cliché, vraiment. Bon, allons-y. Ah. Don Octavio est le responsable du désastre. Malheureusement, nous n'avons aucune preuve contre lui. J'attends toujours un mandat pour perquisitionner sa résidence de l'opéra. Nous allons donc utiliser les bonnes vieilles méthodes. On va sur le terrain et on ouvre l'oeil. Si j'ai engagé des mercenaires comme vous, plutôt que de simples flics, c'est à cause du danger de la mission. Le quartier est infesté d'hommes d'Octavio. C'est la guerre dehors. Les chochottes ne feront pas long feu. Compris ? Je paye pour avoir des résultats et pour libérer la ville de Venise de ce fléau. Ok. Je sais que vous êtes du genre à imprimer lentement. Je vais donc refaire la présentation. Soyez attentifs cette fois. On ne vous paye pas pour pioncer. Le temps de remettre mes fiches dans l'ordre. Alors mauvaise nouvelle madame. Il y en a qui dorment. Bon. Elle attend que... Ok. Incroyable, elle justifie... Le dialogue qui boucle est justifié par un truc narratif. Les mercenaires ne sont pas des intellectuels donc elle s'adapte à son public. Personne n'en connaît la cause. Elle répète. Bref. La clé. Yeah ! Bien joué ! Retourne à la cellule de Dimitri et libère-le. S'il tient parole, on devrait revoir Murray en un rien de temps. Les affaires reprennent. Où en étais-je ? Accrochez-vous, les gars. On n'a plus de jus. Ça va se calmer dans quelques minutes. T'as intérêt à te planquer sous un bureau avant que la lumière revienne. Je vois ! Je vois ! Mon dieu ! Ouais, en effet, ils n'ont pas l'air super malins. Est-ce que j'ai le temps ? Non, j'ai pas le temps. Et la lumière feu. Parce que oui, l'itinéraire le plus rapide, c'était juste ce bureau-là, enfin cette table-là, cette table-là, et boum le bureau. Mais bon, on a fait un petit détour parce que la présentation parlait de Don Octavio. T'es vachement mieux dans le noir, Pétrof. C'est vrai, t'es carrément laid. Oh, ça craint. Ils sont sympas entre eux, les gars. On y est. Tu peux vraiment ouvrir cette cage ? Oui, il faut juste du doigté. Cool ! Allons voir le soleil, mec. Je jure que si tu me délivres, je te retrouve ton gros toutou de muret. Pigez ? Ce coffre sera dur à forcer, mais je t'ai vu ouvrir des serrures plus coriaces. Fais tourner doucement le joystick analogique gauche jusqu'à ce que tu sentes une vibration. Arrête et change de sens jusqu'à ce que tu sentes une nouvelle vibration. Réitère la même opération jusqu'à ce que tu vois la lumière verte s'allumer. À ce moment-là, tu relâches le joystick analogique et la porte s'ouvre. Merci. Et c'est là que la manette qui ne vibre pas va me... gêner un tout petit peu, mais ça passe quand même. Je tiendrai parole. Je vais attirer les flics pour que tu puisses t'enfuir. Ça marche. Te fais pas de billes. Je ferai passer le mot pour que Meuret te retrouve. Rendez-vous au pont Rialto, un monument célèbre. Bon, que la fête commence. Salut les gros durs ! Et madame, ça vous dit un peu d'exercice ? Cooper ! Attrapez-le ! Et je suis parti. Ah ! Heureusement qu'il gardait plus la porte. Tu manques vraiment pas de culot pour te montrer dans ma salle de briefing. Je ne pouvais plus supporter ton absence. Alors allons passer un peu de bon temps dans la salle d'interrogatoire. Plutôt direct. Où est passée la petite fille sage que je connaissais ? Elle a grandi. Et ne se fait plus embêter par des gars comme toi. Des gars comme moi ? Y aurait-il de la concurrence pour gagner tes faveurs ? Tu es le seul homme dans la pièce, me semble-t-il. Dans la pièce, enfin on est dehors. Hmm. Je sens comme une tension entre les deux personnages. Est-ce que c'est lié à une histoire ? Un passif entre les deux ? Je ne sais pas, ça m'a donné cette impression-là. Il y a semble-t-il des choses... T'as presque perdu cette fois, Cooper ! Presque perdue. Elle a des choses dont elle aimerait se venger je pense, la dame. Mais ce n'est qu'une impression encore une fois. Bon, mettons les voiles. Enfin, oui, il n'y a pas de voile sur les gondoles mais c'est bref. Alors c'est là que ça va être compliqué. Oh oui, c'est bon. Salut vieux ! Un sticker fox ! Mince ! Encore elle ! Cette bouche d'égout est à double sens ? C'est ça ! Blanque-toi dans les égouts comme le rat que tu es ! Merci pour le sauvetage. Une fois de plus. Bien sûr, Keter. Nous recherchons tous la paix. T'es vraiment accro de ce machin aux irritants, hein ? Mon esprit est clair comme une forêt après un incendie. Écoute, Murray, on a besoin de toi dans l'équipe. Pour le truc avec Bentley, c'était pas ta faute. Il t'en veut pas pour le fauteuil roulant. Désolé, Sly. J'ai pris une autre voie. Mon gourou dans sa sagesse m'a dit de partir et de ne revenir que lorsque l'eau noire sera pure. Donc, je reste ici. Tu es sûr qu'il ne t'a pas dit que c'était pas la peine de revenir tant que t'aurais pas lavé le filtre à eau ? Arrête ! C'est une vraie quête spirituelle ! Pardon, pardon. Allez, dis-moi tout. Tu m'as manqué, mon pote. Ben, c'est une longue histoire. T'as pas un chewing-gum ? Yé, on a retrouvé Meuret. Efficace, Dimitri, d'ailleurs. Meuret refuse de rejoindre le clan tant qu'il n'a pas rempli ses engagements devant son gourou. Que ça nous plaise ou non, il va falloir qu'on règle le problème de Goudron de Venise pour que, comme dit Meuret, l'eau noire devienne pure. Grâce au travail de l'inspecteur Fox, on sait déjà que Don Octavio a quelque chose à voir là-dedans. Il ne sera plus facile de faire face à la situation en tant que hors-la-loi. On devra d'abord s'infiltrer dans l'opéra d'Octavio. S'il cache quelque chose, on le trouvera. On devra également suivre le Don de près et prendre des photos prouvant qu'il est lié au problème du Goudron et le mettre en jeu. Bien entendu, j'écouterai les fréquences de communication locale. Avec un peu de chance, on devrait récolter des infos intéressantes. Et voilà donc le lancement de l'opération de Venise. Nouveau défi, on verra ça dans le prochain épisode. On commencera probablement par là d'ailleurs. Mais en effet, on peut désormais jouer en tant que Bentley et donc on a un entraînement pour apprendre les bases. Il est assez cool à jouer aussi et surtout avec les gadgets qu'on peut avoir avec lui un peu plus loin dans le jeu. Il y a vraiment des trucs qui vont rendre le gameplay photo-gruelant très très fun. Mais je pense que pour le prochain épisode, on va quand même jouer un petit peu avec Sly encore puisqu'il a plus de missions. Pas de dialogue ici ? Ok. Opération Venise, jour 1. Oh oui, des pièces et des objets de soin. Alors justement, est-ce qu'on a un petit cobaye dans les parages ? Quelqu'un qu'on pourra débarrasser de ses objets dans les poches par exemple. Parce qu'on est sympa. Alors toi, tu ne serres à rien. Je vais t'assommer direct. Oups, j'ai cassé une cachette potentielle. Est-ce que toi, tu as des... Ah mais bon sang, mais vous n'êtes pas riche ici, c'est terrible. Bon. Bon, le plus efficace ou le plus optimal pour s'enrichir est de vider la poche entièrement avant d'assommer un garde. Mais si on l'assomme alors qu'il a la poche, alors qu'on ne lui a pas vidé la poche justement, il le donne quand même quelques pièces. On perd un petit peu. Punaise. Pardon, je ne voudrais pas lancer la mission sans le faire exprès. Je voudrais juste montrer comment on s'enrichit parce que c'est comme ça qu'on va financer les gadgets. Voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir dépenser des sous pour s'améliorer. Boum ! Montre en bronze. Donc si la poche brille, ça veut dire que le garde a un objet de valeur sur lui qui va valoir plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de pièces d'or. Et effectivement, parfois, ça peut monter vraiment très très haut. Là, par exemple, une montre en bronze, ce n'est pas l'objet le plus précieux qu'on peut trouver. On peut trouver des montres en or, justement. Des stylos en or. Des bracelets en or aussi. Donc véritablement, quand on part à la pêche, mieux vaut se concentrer sur les gardes qui ont les poches qui brillent. Alors par contre, quand il est un peu plus bas, c'est un peu compliqué de le détrousser. Et voilà, montre en or ! Beaucoup plus rapide et vous voyez qu'on est déjà presque à 200, donc on va pouvoir assez facilement s'offrir les premiers gadgets. Oh, lui m'a entendu. Et il m'a vu. Bon, sauf qu'il n'est pas très agile, donc je peux me barrer. Et voilà ! Ah, vous savez quoi ? On va se payer un petit tour sur la grande roue et ce sera très bien pour finir l'épisode. Donc voilà ! Ah, ça me renvoie des années et des années en arrière. Excellent jeu bien sûr pour l'époque et même encore maintenant parce que, comme je l'ai dit, ça reste un de mes jeux préférés. Gros, gros coup de cœur et donc j'ai vraiment hâte de poursuivre les aventures de Sly Cooper et de ses camarades. Pour l'instant, ils ne sont plus que deux officiellement dans la bande mais au fur et à mesure des opérations, évidemment, on va recruter du monde et on va arriver justement là où on a commencé le jeu lorsque l'équipe est entièrement formée. donc pour l'opération finale pour entrer dans le caveau familial. Prenez soin de vous à très bientôt pour le prochain épisode. Bisous ! Sous-titrage ST' 501